Est-ce que vous êtes prêts ? Non ! Je l'ai dit ! Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous touchez vraiment au but ? Au but, pardon. Ce qu'on a vu, alors... J'avais dit dans le précédent épisode que je ferais sûrement un tour des pièces pour récupérer le maximum d'argent. Je ne vais pas le faire, parce que je considère que le plus gros est là. Même si au final, vous allez voir, il va en manquer. Mais je ne sais pas du tout où sont les... Parce que ce ne sont pas les quelques lingots et quelques billets que je vais rechoper qui font la différence. Ce serait plus les gros diamants, mais je ne sais pas du tout s'il en reste et s'il en reste où ils sont. Donc, on va partir comme ça. Niveau fantôme, vous voyez qu'il ne reste plus qu'une case. On ne peut pas bouger comme ça. Et niveau de la visite du manoir, donc rez-de-chaussée, c'est fait. Sous-sol, il reste une pièce. Premier étage, tout est fait. Et deuxième étage, ils n'ont plus qu'une pièce. Alors, ouais, je me posais la question à quoi correspondaient les couleurs. Alors, je ne me suis pas renseigné, mais je ne sais pas, j'ai eu une étincelle d'un coup. Ça m'a paru logique. En fait, le code couleur, c'est par rapport aux pièces visitées à un moment donné dans le jeu. Donc, toutes les pièces jaunes, c'est toutes les premières pièces qu'on a visitées jusqu'au premier boss. Après le premier boss, ça passe en bleu. Ensuite, donc après le second boss, ce qu'on est en cimetière, c'était en vert. Et après, c'est rouge. Après le Big Boo. Voilà, donc petite anecdote pour ceux que ça intéresse. Donc du coup, on va se rendre au deuxième étage et puis on va aller voir ce qui nous attend. Le cœur qui se barre, il ne veut pas qu'on le chope. Donc, cet épisode, je ne sais pas la durée qu'il va faire. Maintenant, je ne vais pas m'avancer, je n'en sais strictement rien. Je dirais qu'il sera à peu près dans la norme des autres. Il ne sera pas spécialement plus court vu qu'on a le boss de fin à faire. Bon, déjà, il faudra le combattre. Puis on va avoir pas mal de cinématiques. Donc ça devrait prendre un certain temps. Au moins une bonne quarantaine de minutes, je l'espère. Puis ça va dépendre aussi si je galère ou pas dans la salle qui nous attend là. Parce que je ne sais pas du tout ce que c'est comme ça. On va voir ça tout de suite. Une salle avec des portraits de fantômes. Studio de l'artiste. Ok. Vous bridez mon inspiration. Le travail de mon après-vie. Je suis en train de peindre un coffre. Villers-Béossiens. Vous êtes aveugle à la beauté de la vie que je crée. Je vais vous montrer l'apogée de mon arbre. Le summum. Je vais choper les coeurs parce que si vous avez vu, la porte est bloquée, on ne peut pas sortir. Donc si on doit se taper tous les fantômes à faire, je pense qu'on va avoir des petits soucis de vie tôt ou tard. Si je peux choper les coeurs quand j'en ai besoin. Je ne vais pas me priver. Sérieux. Je reste pas assez longtemps à chaque fois sur lui. Ok. Voilà. Qu'on a quand même pas mal à affronter. Il va falloir surveiller la vie sous peine de devoir recommencer. Ah. Nickel. Si je peux vraiment choper un. Ouais. Bon bah si je peux choper les trois. Il lui reste un PV. Un PV qui lui reste. Allez viens là. Donc autour des rouges. Donc eux ils aiment bien nous enlacer pour faire des câlins. Allez. Trois d'un coup. Il y a toujours le dernier qui me laisse en plomb avec un point de vie. Allez viens là. Alors eux ils vont un peu plus chiant parce qu'il faut d'abord respirer leur masque. Quoique. Quoique. Ils ont pas tellement de vie. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas mais à chaque fois ils se barrent avec un point de vie. Euh. T'es mignon mais alors tu te la gardes. Merci. Euf. Alors eux ils vont un peu chiant à choper avec leurs bananes. Surtout si je me craque déjà. Ok. J'arrive déjà à pas aller. Voilà. On va essayer de les faire un par un. On prend toujours moins de bananes à choper. Voilà. Je vais respirer tout ça. Et bing. Le cul par terre. Allez toi. Ok. Ok. Je vais prendre les petits coeurs. Voilà. Et il va rester les derniers. Alors si je ne m'abuse, c'est ceux qui sont au plafond. Ils sont pas de PV mais ce sont chiant à cibler. Moi je les trouve chiant à cibler. Ils sont en hauteur. Ah, il y en a un ! Ok, il y en a un deuxième, je dis qu'ils sont chiant, mais au final ça va être ce que je vais peut-être me moins galérer, ouais. Et du coup, lui ne va pas être content qu'on aspirait toutes ces toiles. Mais, mes créations ! Mais même si je trépasse, mon oeuvre me survivra. L'art est ainsi fait. L'art est éternel. Euh, vous dites qu'une seule de mes créations a survécu ? Mais cela ne peut être. Ah, l'artiste est blessé. Ok, donc là, on n'a pas d'action particulière à faire pour me choper. Ce qui détermine aussi le gain d'argent qu'on aura à la fin, c'est notamment comment on se débrouille au niveau des perles, enfin des mini-bosses. Parce que la grosse perle rapporte pas mal quand même. Et vu que j'en ai coupé deux, trois, c'est assez handicapant. Et la dernière clé du jeu. Et l'avant-dernier bout. Boutique, c'est chic. Donc, 300 PV, hein. C'est devenu normal, maintenant. Enfoiré. Alors, si tu pouvais retourner dans cette pièce, ça m'arrangerait fortement. Voilà. J'ai pas envie de faire tout le tour. Ok, là, j'ai fait n'importe quoi. Moi, tu sais qu'on t'aura à l'usure, hein. J'ai envie de dire... Ah ouais, mais t'es galère, mec. Du fond, c'est grave direct dans le... Allez, barre-toi. On t'aura à l'usure, de toute façon, hein. T'es l'avant-dernier à choper, donc tu peux te douter que... Tous tes potes y sont passées, alors. Tu feras pas exception à la règle. Voilà. Il est très joueur, ce bout. Je te mets par là pour le retenir un peu, pour éviter qu'il se barre. Allez, viens. Non, non, on va arrêter. Et, 49. Donc, il nous en reste plus qu'un. Euh... Je vais aller... Je te fais faire le tour. Je vais aller dans la... Salle de l'armurerie. Il n'y a pas de bêtise. Il y a un miroir dans cette salle. Juste pour retourner au début, parce que j'ai la flemme pour... Bonjour, il reste des fantômes ici. J'ai la flemme de refaire tout le trajet. Je vais juste pour... Ah, on peut pas passer entre les armures. J'ai tout le truc là-dedans. C'est un peu d'argent. On a pas d'argent. On a juste un fucking champignon. Qui veut notre mort. Et hop. On file le rez-de-chaussée. Et on va aller voir notre ami le King Boo. Le Roi Boo. On est full PV. Ok. On est full PV. Ok. On va avoir à droit un petit dialogue avec notre copain Boo. Hop. On va passer au plafond. Parce que j'ai pas envie de tout inspirer. Hop. Et on a les fameuses mines qui vont... Non, même pas. On va arriver dans la fameuse salle où est emprisonné notre charmant frère Mario. ... Je pourrais regarder Mario en peinture pendant des heures. C'est vrai ce qu'on dit de l'art. Il faut une sensibilité exacerbée pour pleinement l'apprécier. Te voir réclamer de l'aide, cher Mario, est tellement agréable. Ça me repose. Tu m'as causé tellement de soucis à une certaine époque. Non mais franchement. Qui pourrait croire qu'on fait gagner des manoirs dans des concours ? Faut vraiment être stupide. Vous avez tous le même défaut dans la famille. Vous êtes si naïfs. Ton frère a fait tout ce chemin juste pour être changé en tableau. C'est trop fort. Cependant... Ce tableau de Mario semble bien seul. Il me faudrait un tableau de Luigi pour compléter ma collection. Mouhaha. Je ne te crains pas, crétin. Je ne crains que l'Ectoplas 3000. Que tu portes sur le dos. Machine stupide. Grrr. Mais je suis le roi des bouffes. Et je ne m'abaisserai pas devant un appareil d'électroménager. Tu m'étonnes. Je dois dire que je méprise la façon dont tu as inspiré mes amis. Ne crois pas que je vais fuir. Je vais me battre comme un bout. Rejoins donc ton frère dans le tableau. Et qui voit-t-on dans l'arrière du cadre ? Bowser est de retour. Forcément. De toute façon, il est toujours là. Accroche-toi Luigi. Ce n'est pas fini. Et donc, on se retrouve sur le toit. Pour l'acte final. Ah, la musique est vraiment sympa au passage. Musique bien apocalyptique. Et on retrouve notre ami Bowser. Encore une fois. Crache des flammes. On va changer. Après tout, c'est un dragon. Enfin, je pense. On ne voit pas ce que ça pourrait être d'autre. Alors. De mémoire, il balance des... Ok. Je pense qu'il faut lui balancer les mines quand il est en train d'aspirer. On ne sait pas n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Putain, il m'a commencé dans le coin là. Je vais douiller. Oh. Je suis en train de me faire défoncer. Ouais, mais en même temps, tu ne me laisses pas quoi. Tu m'avales, tu me recraches et tu me craches direct du feu derrière. Je veux bien, mais... Ouais, bon, je pense qu'on va se le faire en deux fois parce que là, il est littéralement en train de me pulvériser. Mais regardez-le. Je fais quoi maintenant ? Il ne me laisse pas l'occasion... Enfin, il m'a laissé l'occasion de lui faire des dégâts au tout début. À l'occasion que je n'ai pas saisi. Et là, bah... Regardez, il me fonce dessus. Il fait péter la bombe et du coup, je n'ai plus de bombe. Je ne pense pas que je peux récupérer le cœur pendant le combat. Il ne faut pas trop s'éloigner de lui. Tiens, forcément, j'ai explosé avec. Ah, viens là, toi. Ah, puis il y a la tête de poseur qui en rajoute son couche de place. Ouais, je vais me laisser mourir et je vais la refaire parce que là, avec du UPV... Achève-moi, c'est le plus simple. Alors, de toute façon, quand il nous avale, on prend double dégâts parce qu'il nous avale, donc déjà on prend des dégâts. Et derrière, quand il nous recrache, il nous crache du feu derrière aussitôt. Donc, euh... Il ne faut vraiment pas se faire choper, sinon derrière, c'est la grosse punition. Mario ! Enfin bon, maintenant, on sait comment... Enfin, on savait déjà comment le battre avant, mais il ne rêvait pas à lui balancer les bombes au bon moment. Par contre, je sais qu'il ne faut pas trop s'éloigner de lui, sinon c'est mort. C'est mort pour la simple et bonne raison qu'il, euh... Quand on est trop loin de lui, et qu'il nous balance des bombes, il saute vers nous après et les bombes explosent entre temps. Donc, euh, ça ne sert à rien de... ... de trop trop s'éloigner. Je vais passer au travers de la petite bombe. Donc, je vais m'appliquer ce coup-là. Je vais essayer de la jouer safe. Et surtout essayer de bien viser le Roi Bou quand il est en dehors de... ... de Bowser. Donc ça, je vais passer, hein. C'est pas... ... pas la peine de garder. Vivi, je sais, tu t'en fous de moi, c'est juste à peur de mon aspirateur. Allez. On va te régler ton con, ce coup-là. On va retourner dans le... Ça ressemble un peu aux enfers avec le décor derrière. Un espèce de décor de flamme. Ça fait un peu penser aux enfers. Puis la musique colle très bien avec les enfers, au final. Bon, on va essayer de... ... pas trop se craquer ce coup-là. Ouais, c'est un dernier boss, c'est le dernier boss du jeu, donc bon... C'est normal qu'on meurt aussi. Faut bien que je trouve un argument. Alors... Non, je veux pas, je veux juste que tu m'envoies tes bombes. C'est pas grave, on commence. Enfin, j'ai plus de bombes, c'est pas la peine de... Rebalance des bombes, là. Non, rebalance des bombes, là. Voilà. Oh bah ok, ça commence direct. Ok, gros fail. Ça commence plutôt bien. Bon, ça commence mieux que tout à l'heure, toujours. Non, 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 non. Bon, faut quand même que je garde une certaine distance, parce que s'il me chope, après, s'il m'avale, je suis mal barré. Super bon bleu de vue pour l'attraper, lui, tiens. Ok. Il m'a... Il m'a touché. Ouais, mais en même temps, je vois rien derrière. Ouais, je pense que lui va bien me faire galérer, hein. Ouais, ouais, je pense qu'il va bien bien galérer à lui. Aspire, aspire. Oh, mec, t'es deux temps, sérieux. Alors, quand il crache du feu et qu'il lance, c'est bon. Enfin, quand il lance, c'est bon, mais qu'il crache du feu juste derrière, j'ai envie de dire, c'est mort. Ah, mais je savais pas, ça. Bon, à savoir. Ok. Très, très bon à savoir. Ah ouais, ça, c'est plutôt pas mal. En fait, on n'est pas obligé d'attendre qu'il aspire pour lui balancer la bombe. Ah, ça va peut-être changer la donne, ça. Ça va changer la donne, j'ai envie de dire. On va l'exploser. Ouais, on t'enflamme pas. Ah, l'enfuit, elle m'a eu. Ok, donc on perd un quart de vie quand il nous aspire, clairement. Bon. On m'aurait pas aspiré, j'aurais gardé espoir, mais là... Là, je vous avoue que je suis un peu moins... Oh, sérieux, les mecs ! Même ça, ça fait mal. Bon, en gros, là, j'ai plus le droit à l'erreur. Une touchette, je suis mort. Voilà, suffisait de le dire pour... Bon, on a un peu avancé quand même, dans le fond. On sait que quand on le... On n'est pas obligé d'attendre qu'il aspire pour lui balancer une bombe. Et qu'arrivée à un certain stade, sa tête se remet à l'envers et du coup, il court partout comme un fifou et nous écrase. Bon, jamais 203 après, comme on dit. Mais bon, cette fois-là, j'espère que ça va être la bonne. Bon, on a compris comment il fonctionnait, donc... Ah, là, si j'y arrive pas, c'est que je suis vraiment mauvais de chez mauvais. Donc, hop, on repart. Alors déjà, un truc qui serait moche, c'est de perdre des PV ici, à cause des bombes. Ce serait plutôt moche. Alors oui, quand on a fini le jeu aussi, il y a un mode miroir qui existe. C'est exactement pareil, sauf que le manoir est à l'envers. Un peu comme les Mario Kart, le mode miroir. Pour ceux qui aiment le jeu et qui veulent se refaire plaisir, personnellement, je ne vais pas le refaire. Ça n'a pas trop d'intérêt. En l'explic, du moins. Vivi, cependant, tu aimerais bien me voir aussi en copain avec Mario. Aïe. Tu n'as pas peur de moi, tu as juste peur de mon gros aspirateur. Aïe. Ce coup-là, c'est la bonne. Allez, on s'applique. C'est vrai que ça me semblait bizarre que quand il crache du feu juste après avoir envoyé les bombes, qu'on puisse rien faire. Ça me pare assez étrange. Moi, je comprends mieux pourquoi. Vu que c'est moi qui... J'avais déduit qu'on pouvait l'endommager que quand il aspirait. Je ne sais pas pourquoi, j'en suis arrivé là. Je me suis fait un film. Il ne faut pas chercher à comprendre. Avec la petite Game Boy dans la main, ça fait stylé. Allez, on va des bombes. Non, pas ça. Faut faire gaffe aussi, il n'a pas marché sur le sol brûlé. Ça fait des dégâts. Tais-toi. Ah, sérieux ? Il commence déjà ? Je pense qu'il a agité sa queue. Pas de jeu de mots. Je ne sais pas, mais je pense que s'il nous touche, on prend des dégâts. Je garde mes distances pour ne pas qu'il m'aspire. Parce que ça, c'est juste... Non, non, non. 358. Ça pourrait être pire, ça pourrait être largement mieux. C'est pareil, les mines. Ok. Alors, je suis dans une zone plutôt compacte. Ce n'est pas top parce que du coup, je n'ai pas un angle de vue spécialement bon. Est-ce que là, il va se mettre à... Non, il est toujours à l'endroit. Bon. Si on ne gère pas trop mal, on va peut-être pouvoir se le faire en deux fois. Ok, je me suis fail. Non, bon, il n'a pas voulu choper de bombes. Je ne sais pas. On ne va pas trop risquer. Tant pis, on va attendre le prochain créneau. Non, non, on envoie des bombes. Non, non, non. Mais oh, oh, oh. Aspire-le ! Mais pourquoi il ne l'a pas aspiré ? Donc là, voilà, là, il est monté à l'envers. Ah, il pète les... Dommage. Je ne sais pas si vous avez vu, il a péter un pilier. Ça fait pop un champignon pourri, là. Oh, sérieux, Luigi ? Petite ta gueule. Euh... Je ne craque pas trop quand j'aspire. Attends, mais il est juste ignoble à aspirer. Ouais, alors, si tu pouvais me faire pop un curse, ce serait vraiment sympa de ta part. Après, on n'est pas copains, donc euh... Je ne t'en voudrais pas, mais... Ouais, oui, 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 nickel, on l'a eu ! Yes ! Et on a un gros, gros diamant prime. Je ne sais plus si il y a une suite ou si... Si aspirer le Roi à bout suffit. J'ai l'impression que ça suffit. Nickel ! Luigi ! Luigi, tu as réussi ! Vraiment remarquable, fiston ! Je t'ai peut-être fourni ce superbe Ectoplast 3000, mais c'est toi qui as tout fait. Je suis tellement, Sniff. Fier de toi. Alors, on voudrait que... Reprends-toi, ta... Reprends-toi, ta strophe. Ouh là ! Hein ? Tu as trouvé le droit bout ? Tu dis qu'il a plongé dans un tableau de Bowser ? Il t'a même craché du feu ! C'est la première fois que j'entends une histoire aussi incroyable. Et pourtant, j'ai 60 ans de métier, mine de rien. Je me rappelle encore que je tremblais à la simple pensée d'un fantôme. J'étais jeune. Je pouvais rester enfermé à étudier tel ou tel fantôme pendant des semaines. Oh, pardon. Je me perds dans mes souvenirs. Bref. Récupère le tableau de ton frère et ramène-le au labo. Eh, le pauvre petit gars. Il s'est endormi. Il a dû s'effondrer de fatigue et de soulagement, te voyant arriver. Je vais configurer la machine pour qu'elle ramène ton frère. Je vous attends tous les deux. Pauvre Mario, il est exténué dans le tableau. Tu m'étonnes. Bon bah, c'était un jeu... Ah ! Tu vas en attraper une migraine. Toute cette aventure n'aura duré qu'une nuit. Bravo, Luigi. Le manoir construit par ces boues a disparu cette nuit. Mais le trésor semble bien réel. Il ne m'intéresse pas. Tu peux le garder et en faire ce que bon te semble. Quoi ? Assez parlé d'argent ? Tu as raison. Occupe-nous donc de ton frère. La priorité est bien sûr de sauver ton frère. Mais nous devons d'abord éliminer ces fantômes. J'ai du mal à lire, excusez-moi. C'est le soir, pour ne pas me vouloir. Il y a la tête de buzzer aussi dedans. Bizarre parce qu'on ne l'a pas aspiré. Les fantômes sont très visibles, blablabla. Tu l'as déjà dit, on sait. de toute façon là, on ne devrait pas voir énormément de portraits. On n'a pas fait beaucoup de 4-5. Il y a les esquimaux aussi. Ah, la petite fillette à l'envers. J'avais oublié celle-là. Van Gogh. Enfin, Van Gogh. Le peintre. Ah oui, le petit vieux aussi qui s'était planqué. Qui est apparu après la coupure d'électricité. Je l'avais totalement zappé aussi. Je l'avais totalement zappé aussi. Ah, voyons voir combien il y en a. Ah, il vaut vachement cher le jaune quand même. 85 millions. C'est 140 millions. Oh, je suis loin du compte là. Oh, j'ai du vraiment zapper pas mal de trucs. C'est obligé. Et donc, comment sauve-t-on Mario ? Eh ben, en fait, le chemin inverse. Il ne doit pas être très agréable quand même. Mais bon. Le pauvre, qu'est-ce qu'il est en train de subir ? Il n'a pas l'air d'apprécier. Il n'a pas l'air d'apprécier. Oh, je vais le tasser dans le cuillot. Et là. Bam ! Et notre ami moustachu est de nouveau parmi nous. Ah, Luigi qui... Qui en a les larmes aux yeux. Mais... Il se fout littéralement de sa gueule en fait. Cette scène me fait bien triper. Luigi qui se fout bien de la gueule de Mario. Voilà. Donc bon, j'espère que ce let's play vous aura plu. On en ferait sûrement d'autres. Je ne sais pas trop sur quoi comme jeu encore. Mais bon. Je vais réfléchir. Donc, jeu sympa avec une bonne ambiance. Ça change de jouer avec Luigi. Le jeu est relativement court quand même. 8 épisodes d'à peu près 40 minutes. Ça doit faire quoi ? 6-7 heures de jeu. Bon après, certes, j'ai pas fait le 100%. Ouais, le 100% est un peu délicat dans ce jeu-là. Parce que bon, autant l'argent, on peut avoir l'argent maximum. Mais on peut aussi la reperdre. On peut aussi la reperdre en se faisant toucher. Donc bon. Mais oui, j'ai dû louper des gros diamants parce que là, 85 millions sur 143, il me semble. C'est vraiment... Je suis un peu plus de la moitié, mais c'est pas tip top non plus. Donc bon, là, on a le droit à un petit générique sympatoche avec différentes prises de vue du jeu. Et on peut pas le passer. Donc je reste avec vous jusqu'à la fin pour voir le manoir qu'on va voir. Je dirais rang C ou rang B. Parce que B, même là, ça me parait un peu juste. Avec 85 millions, ça me parait un peu juste. Sachant qu'il faut, si je dis pas de bêtises, 140 millions pour avoir le rang A. Je suis quand même assez loin. Donc... On va bien voir. Une petite musique sympatoche. Donc voilà. Si vous avez des petites remarques à me faire dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. C'est que mon deuxième let's play. Je sais que je manque pas mal d'expérience. Je suis pas forcément à l'aise tout le temps au micro. On faisait peut-être plus de notamment le voir quand je lisais. Des fois, je bafouille. Donc bon, après, voilà, c'est le temps de prendre le coup. Je peux pas trop en rajouter d'autres. Je manque d'expérience là-dedans. Et fin des écritures. La question des fantômes était réglée. Le professeur Catastrophe était si content de retrouver tous ces tableaux qu'il utilisait le trésor de Luigi pour lui construire une nouvelle maison. C'est quoi donc ? Oh bah, elle est quand même plutôt sympa, notre maison. Grade B. Bon, c'est toujours ça. C'est pas trop mal. Bah, si vous êtes curieux, vous pourrez regarder sur internet le grade A, ce que ça donne. Moi-même, je sais pas parce que je l'ai jamais eu. Donc, euh... Je regarderai aussi par curiosité sur internet. Mais bon, c'est vrai que ça peut être sympa. Et voilà. Donc 85 millions. Donc c'est sur cette belle image, sur ce beau tableau qu'on va se quitter. Puis on se retrouvera sur un nouveau let's play. Allez, salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !